Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif ! Salut Ben ! Salut tout le monde ! Encore caché ! Bah oui, parce qu'on nous voit pas ! Mais c'était prévu, il faut le dire ! C'était prévu, mais là, pour tout vous dire, on ne sait pas trop où est Damien, j'espère que tout va bien, parce qu'il était prévu qu'il vienne, qu'il installe le matos et il n'est pas là, donc peut-être qu'il va débarquer tout à l'heure, mais bon, ce sera trop tard pour nous, parce qu'on a le studio d'une certaine heure à une certaine heure. Donc encore désolé, pas d'images, on fait tout pour à chaque fois mettre des images, on espère réellement et franchement faire la semaine prochaine. On fera peut-être un petit live, un de ces quatre là ? Oui, parce qu'apparemment ça avait bien plu. Bon, on fera plus court, parce que l'autre fois on avait fait deux heures, si on fait un live la prochaine fois, c'est trois quarts d'heure, faut pas déconner. Une heure, en arrondi. Ouais, c'est bien. Allez, au programme de cette émission, cette semaine, le hand, l'euro de hand en folie, avec des choses incroyables, avec de la tension, de la French lose aussi. Résultat qui a des conséquences pour l'équipe de France, on va essayer d'aborder ça. Tout cet été. Ben oui, les JO, nom de Zeus, que s'est-il passé ? Pas de JO pour l'équipe de France, on va en reparler ou pas. Pas pour l'instant. On ne sait pas. Et ça va être comme le volet, il va falloir qu'il se qualifie par un tournoi qualificatif olympique. Mais le volet c'est bon. Ouais, le volet c'est passé. On regardera aussi ce qui est possible de voir du côté du vainqueur, sachant qu'on a quand même eu aussi une autre surprise, c'est le Danemark qui a été éliminé. Je te dis, moi je suis très content de ne pas avoir touché à ça en fait. J'ai parlé sur aucun match et tout, on va y revenir. Mais ouais, c'est parti un peu dans tous les sens. Et puis on ira faire un tour du côté de Melbourne, de l'Australie. Normalement, on devrait préparer sereinement ce premier ATP de la saison avec ce tournoi qui se déroule en Australie, non loin des incendies. Et il y a déjà des conséquences sur certains participants pour le tournoi qualificatif. Tout à fait. Ce matin, dans notre presse quotidienne régionale du Telegram, il y avait une pleine page sur Melbourne ou pas. Est-ce que ce sera le cas ou pas ? On fera un point météo. Ben, un point incendie. Non, parce qu'ils attendent de la pluie et ça peut épurer l'atmosphère. Donc voilà, pour l'instant, rien n'est acté mais on va voir. Ben oui. Est-ce qu'il faut parier tout simplement sur Melbourne ou pas ? Est-ce que là, ça devrait être maintenant que les gens devraient faire leur mise sur le vainqueur ? Oui, mais de toute façon, les paris sont proposés. Après, si le tournoi n'a pas lieu, t'es remboursé. Ben oui. Ok. Bon. On ira faire un petit tour du côté de la Coupe de France aussi, la Coupe de France de foot, vu que pas de Ligue 1, pas de Ligue 2. C'est ça. Ben, on y va sur la Coupe de France. Il y a peut-être quelques matchs qui vont être intéressants à retenir sur c'est quoi c'est les 16e ? On est en 16e de finale et on va regarder ce qu'il y a comme petit poussé, comme affiche. Mais voilà, il y a une équipe qui représente, je ne sais pas si c'est la Réunion, c'est les Tom. C'est ça. Voilà, donc on pourra en parler. Ben, les Dômes. Les départements, les territoires d'outre-mer. Je ne sais plus si c'est un Dôme ou un Tôme. Je crois qu'il n'y a plus de différence entre Dômes et Tômes. Maintenant, c'est le territoire d'outre-mer. Ok, mais c'est historique déjà. Oui, carrément. Ce sera la première fois qu'un club de l'outre-mer se qualifierait peut-être en 8e de finale. A voir. Un club de Régional 1 en plus. Oui, oui, c'est ça. C'est cool. On ira voir aussi, ça c'est pour la fin d'émission, c'est pour garder les gens en haleine, c'est les pronos rugby. Il y a de la Coupe d'Europe. Dernière journée. Oui. Avec forcément des scénarios et des choses à faire parce que des équipes ne jouent plus rien, des équipes jouent leur vie entre guillemets dans cette compétition. Donc on y reviendra en fin d'émission. Et puis un petit point 6 nations aussi. J'ai envie que tu nous causes du 6 nations, ça commence dans 15 jours. Des groupes sont tombés, ça approche effectivement. On a hâte de voir un petit peu ce que notre équipe de France nouvelle génération va donner, mais moi j'y crois. Oui, tu crois en Fabien Galtier. Et à la génération qui arrive. Franchement, j'ai un bon espoir. C'est bien, t'es optimiste, c'est cool. Et puis la petite question de fin d'émission. Question coquine. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi la plupart des parieurs sont perdants ? C'était une question qui a été posée en vidéo sous la vidéo la semaine dernière. C'était qui ? C'était Crichito ? Non, c'était pas Crichito. Non, je vais te retrouver ça. Je te dirai ça tout à l'heure, justement, quand on en parlera. Non, non, c'est Avelleto. Bondé des B9. C'est pas évident à dire, mais c'est lui qui m'avait posé la question. Essayez d'avoir des pseudos au moins qui sont faciles à dire quand on fait l'émission de la semaine d'après. Pour vous, ça représente quelque chose, sûrement, mais on répondra à cette question. Allez, on démarre par le hand. On fait un petit point sur la contre-performance française. Ils se sont mieux dépatouillés contre la Bosnie. La surprise, ça a été cette défaite d'entrée contre le Portugal. T'as vu le match ? Je n'ai pas regardé tout. J'ai regardé un peu le match contre les Portugais. Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais la cote de la France était vraiment basse. Le Portugal, écoute, est une nation qui monte un peu parce qu'ils ont Porto en Ligue des Champions qui a fait quelques exploits. J'avais vu ce match-là à BN Sports. C'était Porto-Montpellier. Ils avaient fait match nul contre Montpellier. Montpellier, je crois qu'ils égalisent à la dernière seconde. Ou alors ils avaient perdu d'un but avec Montpellier qui marque à la dernière seconde. J'ai un doute sur le scénario du match. Mais voilà, ça monte aussi. Voilà une des nouvelles nations qui arrivent, comme Portugal qui n'a jamais été une grande nation de Hande. Mais là, force est de constater qu'ils arrivent. Le Danemark éliminé, bien sûr. C'est quand même une grosse surprise que le Danemark soit éliminé. D'ailleurs, on en parlait de l'Islande d'autre jour. Ça fait un moment que l'Islande n'a rien fait. Dans ce groupe-là, c'est la Hongrie et l'Islande qui passent. Il y a eu des surprises. En gros, le Danemark favori avec la France, je crois que c'était 2e ou 3e favori éliminé. Ça offre des perspectives pour beaucoup d'équipes. Ça fait quand même penser au championnat du monde féminin. Sachant que les leaders, les favoris féminines étaient comme en finale. Elles ont perdu en finale, mais elles étaient là. Mais il y a de la surprise. Est-ce que ce n'est pas le fait que ce ne soit pas l'objectif de la saison qui est plutôt tourné vers les Jeux Olympiques ? C'est possible. Moi, je t'avais dit. Pour moi, c'était illisible ce truc-là. Je ne pensais pas qu'il allait avoir des surprises. Je pensais qu'il allait avoir une hiérarchie à respecter. Après, attention, l'Espagne et l'Allemagne sont qualifiés pour le prochain tour. Si c'est l'Espagne ou l'Allemagne qui gagnent, c'était de mémoire le 3e ou 4e favori. L'Allemagne à 12, quand même ? Oui, mais c'était les 3e et 4e favoris. L'Espagne était à 7, je crois. Oui, c'est ça. C'était dans le top 5 des favos. Après, si c'est le Portugal ou la Slovénie qui se qualifient et qui gagnent… La Slovénie, je la vois à 6,7. Oui, forcément, les cotes ont baissé. La Slovénie a gagné tous ses matchs de mémoire, c'est ça ? Elle a battu, mine de rien, la Pologne qui est une nation historique du Hande. Elle a battu la Suède qui se déroule quand même dans les pays du Nord. Et après, elle a battu la Suisse. Là, elle se retrouve dans le groupe avec la Norvège, la Hongrie, la Suède, Portugal et l'Islande. Ils sont trois équipes égalité avec deux points parce que tu gardes des points contre les équipes qui se qualifient avec toi. De la même poule. C'est ouvert. Franchement, maintenant, c'est ouvert. De te dire qui va être champion d'Europe, c'est toujours assez lisible. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des paris sur les matchs en sec, sur 7 euros. Mais j'ai bien peur que si vous en ayez fait, vous ayez peut-être laissé une part de votre capital parce que c'était vraiment pas lisible. Il y en a peut-être, dites-le-moi, qui ont vraiment sorti leur épingle du jeu. Mais voilà, il y a des équipes qui n'ont pas du tout rempli leurs contrats comme la France et le Danemark. Donc voilà, ça peut faire des grosses surprises si vous avez analysé l'inverse. Ce n'est jamais évident, mais voilà une compétition. Moi, honnêtement, je n'ai rien touché à ça et tant mieux. En plus, maintenant, la France est éliminée. Ce n'est pas une tournoi de compétition que je vais vraiment garder à fond. La France est éliminée, c'est un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. C'est les quatre premiers ? Comment ça se passe ? Honnêtement, aucune idée. Par contre, on sait ce qu'il va se passer pour l'équipe de France en matière de préparation pour ces Jeux Olympiques. Le problème, c'est qu'il va falloir changer quelque chose. Si tu refais exactement le même jeu, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir des grosses équipes en face. Mine de rien, on est en Europe, donc je demande à voir contre qui on va jouer. Ce serait une grosse surprise, mais c'est possible qu'on n'ait pas l'équipe de France au JO d'été, ce qui est rare. Le volet, bravo à eux, ils l'ont fait et ce n'était pas évident en finale contre l'Allemagne. Ils ont fait quand même un beau parcours, tout en perdant un match contre le Bulgarien en poule. Le tournoi qualificatif se fera à Paris, ça peut aider. De toute façon, ça sera une grosse aide, mais il faut voir qui tu as en face. Franchement, rien n'est gagné. Apparemment, selon l'équipe, ce sera quand même moins compliqué que pour le volet. Le volet, c'était chaud parce qu'ils avaient des grosses nations. C'était quand même compliqué, mais écoute, on verra de toute façon… Un tournoi à quatre équipes avec deux équipes qualifiées. Je pense que ça dépendra de… Là, il faut attendre de voir un petit peu ce que donne la fin de ce championnat d'Europe. Mais ces quatre équipes de qualifiés, normalement, on va essayer de choper en plus chez nous une des deux premières places. Ça devrait le faire. Ce sera un France-Bulgarie du hand. Ce tournoi-là, il faudrait le suivre. Il y aura peut-être des coups à faire suivant les équipes et tout. Il y aura peut-être des choses à faire là-dessus. Très bien. On continue ? Allez. On continue. On va sur le tennis avec de la décision sur la tenue ou pas de Melbourne. On attend. Est-ce que, honnêtement, tu crois que c'est possible qu'un tournoi du Grand Chelem puisse être annulé comme ça une semaine avant ? Avec le contexte que l'on connaît en Australie, est-ce que c'est possible ? Sachant que la dernière fois qu'un tournoi du Grand Chelem a été annulé, c'était en 1945. Là, on va voir si l'écologie surpasse l'argent, en fait. C'est toujours pareil. Honnêtement, je n'y crois pas. Je crois que l'argent est toujours le plus fort. Malgré que ça devrait faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe… Regarde la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Non, mais voilà. Mais honnêtement, je pense que ça va se tenir. Parce qu'en plus de ce que j'ai lu dernièrement, les conditions météo vont virer un petit peu à la pluie. Je crois que c'est prévu 50 mm, quelque chose comme ça. Ce qui va aussi aider à éteindre les feux. Donc, si ça éteint les feux, il n'y a plus de fumée qui vient sur les grandes villes. Ça va épurer aussi l'atmosphère. Voilà. Je pense que ça va avoir lieu. Ce ne sera pas à des conditions, on va dire, au niveau de l'air top, top, top. Mais ce ne sera pas non plus la catastrophe. Donc, je pense que ça va avoir lieu. Après, on a vu au niveau des qualifs… P- Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs jouesses qui ont été très embêtées. P- Voilà. Impactées avec ça. Une qui a dû abandonner alors qu'elle était bien partie pour se qualifier. Voilà. Donc, franchement, je… Allez. Je mettrai un billet que ça ne va pas être annulé. P- D'accord. P- Non, non. Je ne vois pas comment ça pourrait être annulé. Il y a tellement d'enjeux financiers derrière… P- Ah, il y a des diffuseurs qui vont faire la gueule. P- Et puis des books aussi. P- Non, mais ça me fait chier de dire ça parce que c'est quand même dingue. C'est parce que ce serait une petite compète lambda et ce serait annulé. Mais là, il y a tellement d'argent et d'enjeux derrière que même une catastrophe écologique comme il y a avec… Je pense qu'ils se démerderont pour qu'elle se fasse. P- Et t'imagines le scandale si ça va loin ? Si la répercussion au niveau santé sur une ou un joueur… P- Ah bah là, si tu fais le tournoi en direct, les matchs avec les meilleurs mondiaux et Guernin, il y a un problème ? P- Oui. P- C'est chaud quand même. P- Là, les organisateurs, ça peut leur faire drôle. P- Mais pour moi, il va avoir lieu. P- Après, est-ce que ce ne serait pas un terrain favorable à des surprises ? P- Tu peux te poser la question. Comment certains joueurs vont réagir ? P- Parce que l'air ne sera pas top top. P- Donc avec une air quand même un peu polluée. P- Après, tu vas venir quand tu joues en Chine et tout. Je ne pense pas que l'air soit top non plus. P- Mais voilà. Non mais bien sûr. P- Tu vois, il y a des images de brouillard… P- Quand il y a des masters en… P- Quand il y a des masters en… P- Shanghai, tout ça. P- Mais c'est peut-être… P- Dans l'intérieur, t'es au chaud. P- Oui, mais même… P- Il y a une petite filtration. P- Après, quand tu sors, tu prends tout ça dans les bronches. P- Est-ce que ce ne serait pas un terrain propice à certaines surprises ? P- Est-ce que certains pros, qu'aujourd'hui on ne sait pas, sont peut-être plus sensibles à l'air aux bronches ? P- Si c'était Froome qui faisait du tennis… P- Tu te souviens du coup de la ventoline ? P- Oui, c'est ça. P- Mais voilà, la ventoline, est-ce que tu ne vas pas avoir des prescriptions ? P- Ou un joueur qui a l'habitude de fumer ? P- Alors ventoline… P- Parce qu'on dit ventoline, mais il y en a qui ne savent pas ce que c'est. P- Non, arrête. P- Moi, pour faire un peu d'asthme… P- Attends, mais ça te dilate les bronches, donc ça t'augmente ta capacité pulmonaire. P- Après, je ne veux pas dire de conneries, mais ça t'augmente sûrement peut-être ta VO2 max. P- Donc tu peux faire plus d'efforts, donc ça augmente tes capacités. P- Voilà. P- Mais bon, ce n'est pas considéré comme un dopant. P- Enfin, il faut avoir une prescription médicale. P- C'est toujours pareil. P- Mais bon, pour moi… P- Allez, il y a 90% de chances que l'Open d'Australie se fasse, je pense. P- Vite fait, on s'intéresse au tableau des gars. P- Joko largement favori, je crois à 2-20, un truc comme ça. P- Parce que c'est un petit peu, on va dire, chez lui. P- Il adore ce tournoi. P- Après, aller sur le Joko à 2-20 avec tout ce qu'on vient de dire là. P- Ouais, j'avoue que je serai un petit peu sceptique, on va dire. P- Je serai un petit peu sceptique. P- Même s'il vient de battre à l'ATP Cup, pardon, Nadal. D'ailleurs, la Serbie a gagné avec la Jovic, avec Djoko. P- Voilà, j'aurai du mal à aller parier autour de 2-20, je vois là. Nadal à 5, pareil, je ne prendrai pas. Medvedev, Federer, Tissipas, Tim Kyrgios. P- En tout cas, je ne prendrai pas Djoko à 2. P- Et chez les filles ? P- Chez les filles, c'est tout le temps un peu plus… P- C'est le bordel. 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 P- Franchement, normalement, t'en as une, André Checou, qui est un peu la pépite, mais de mémoire, elle doit être blessée là. P- Après, tu as la mamie, Mamie Serena Williams à 5. P- Voilà, qui est toujours là. P- Après, Mamie Serena à 5, je ne sais pas quelle… P- Quelles conditions elle a. P- Mais une Serena à 90% en conditions… P- Voilà, 5, je trouve… P- Ça peut être intéressant. P- Faut que je creuse l'affaire. P- Mais 5, ça pourrait être intéressant. P- J'ai vu qu'elle avait quand même, sur le premier match de l'année, été pas trop mal, la Serena. P- Donc écoute, on va suivre ça. P- À choisir, je mettrais plus un billet sur Serena à 5, parce que tu as moyen de faire des choses, si elle va en demi ou en finale, de te couvrir. P- Voilà, sachant qu'elle vient de gagner Auckland. P- Bon après, à Auckland, il fallait voir ce qu'il y avait en face aussi. P- Elle a fait des matchs, elle les a gagnés. P- Elle a fait un match en huitième à 2-1. P- Après, elle a gagné 2-0 à chaque fois. P- Bon écoute, petite Serena à 5, why not ? P- Après, attention, elle commence à être âgée. Si l'air n'est pas top, elle, ça peut peut-être jouer aussi sur ces conditions. P- Mais André Chkou n'est pas là. P- Voilà, ça fait une bonne joueuse en moins, donc pourquoi pas. P- Ça fait quand même un certain nombre de compètes comme ça quand tu regardes sur la saison. C'est peut-être parce que je suis ça plus attentivement en préparant au pari gagnant. Mais c'est vrai que tu te dis que la dernière Coupe du Monde de rugby est très impactée par les typhons. P- La prochaine Coupe du Monde au Qatar qui va se dérouler dans des conditions aussi. P- Déjà, tu as le contexte géopolitique, environnemental, je ne pense pas que ça va jouer. Les joueurs ne vont pas jouer en plein cagnard avec un truc à 45-50 degrés sur leur gueule. Ça va être des stèles climatisés. P- T'as quoi d'autre aussi ? P- T'avais les championnats du monde du cyclisme aussi qui ont été raccourcis. P- C'est vrai que c'est un truc à surveiller, en fait, pour le parieur, le contexte. P- C'est surtout que j'ai l'impression que plus ça va, plus ça peut poser des problèmes. P- Mais c'est une impression ou tu penses que c'est quelque chose que tu observes vraiment ? P- Il y a des trucs qui changent, en fait. P- Il suffit de regarder la télé, tu vois des choses… T'es un petit peu plus perplexe sur certaines choses. Mais de toute façon, il faut toujours prendre en compte la météo. P- On l'a toujours dit, donc c'est pour ça qu'il y a moins d'impondérables et surtout pas celui-là quand c'est des sports en salle. P- Mais le rugby, la météo est super importante. Comme je l'ai déjà dit, s'il tombe des cordes, si le terrain est détrempé, il vaut mieux avoir des beaux bébés devant, une bonne grosse première ligne que d'avoir des trois quarts virevoltants quand ton ballon c'est une savonnette. P- Tu flanques le ballon, tu fais une petite cocotte, il faut être fort dans les rucks, il faut aller gratter des ballons et en avant la machine. Les mecs avancent petit à petit et au moins le ballon ne va pas glisser des mains parce qu'il est bien planqué derrière et tu essaies de aller jusqu'à la ligne comme ça. C'est pour ça que des fois ça peut donner des surprises. J'ai en tête un Glasgow-La Rochelle dernièrement en H-Cup où La Rochelle envoie une équipe B et Glasgow une équipe A. Il pleut des cordes, terrain, champ de patate. La Rochelle avec ses avants, qui étaient plus costauds que Glasgow, arrive à gagner à la surprise générale parce que Glasgow était 1-0-5. C'est toujours pareil, la météo est super importante. Au football… P- Sur un match de Coupe de France, ça peut te plouer un match et favoriser le petit. P- Regarde, c'était quoi le dernier ? On gueulait sur la pelouse de Rennes. C'est la pire pelouse de Ligue 1, c'est pas ça ? De foot ? Et qui fait que quand tu veux faire du jeu, Rennes-Marseille, c'est pas là que les Marseille ont gueulé sur la qualité de la pelouse. C'était pourri quoi. P- Chaque équipe qui se déplace à Rennes souffre un peu du terrain. P- Ce qui est dingue quand même, parce que nous on est la troisième pelouse de France. P- À Brest ! P- Mais c'est une pelouse hybride. P- C'est tout le travail de la Sparfel. P- On a aucun lien avec Sparfel, mais il faut juste constater qu'on a un putain de billard à le blé. P- On a aucun lien, c'est juste une boîte d'ici. P- Voilà, c'est tout. P- Mais c'est vrai qu'ils font du super taf et d'ailleurs, ils sont déjà allés faire des terrains en Asie, au Qatar, je crois. Ils ont été appelés pour faire des pelouses, donc ça tient bien. Et surtout chez nous, quand tu as des paquets de flottes, il vaut mieux avoir une pelouse hybride. P- C'est clair avec ce qui tombe depuis le début de l'année ici. P- T'as vu deux jours de soleil. P- Mais effectivement, c'est peut-être ça en fait. C'est qu'à Rennes, c'est pas prêt. P- Mais c'est un impondérable à prendre en compte. P- C'est comme le biathlon quand t'as du vent sur le pas de tir. P- C'est comme en cyclisme quand tu sais que tu peux avoir des rafales de vent en fin d'étape et qu'il peut débordure. P- Tout ça, si tu ne le prends pas en compte, il te manque un truc en fait dans ton analyse. P- T'auras jamais ça au basket ou au honte, forcément. P- Pareil, quand j'y pense en NFL, parce que là je regarde les playoffs, quand tu as des équipes du sud qui se déplacent dans le nord, qui fait moins 10, qui a de la neige, t'es moins à l'aise en fait. P- Quand tu viens de Miami, les Dolphins c'est une équipe pourrie donc ils ne sont pas en play-off. P- Mais voilà, quand tu vas te déplacer à Pittsburgh, la lutte de l'acier, t'es un peu froid quand même. P- Tout ça, ça joue forcément. P- Eh ben tiens, on va voir si justement ça peut jouer ce week-end en Coupe de France. On va peut-être s'intéresser à des matchs qui me semblent peut-être intéressants. P- Historiquement déjà pour un, je te laisse. P- La Saint-Pierroise, le club de la Réunion qui va peut-être faire le coup de ces 16e, parce que ce serait la première fois qu'un club d'outre-mer arriverait en 8e de finale. Ce qui serait un bel exploit, sachant que la Saint-Pierroise à l'année évolue dans son championnat, celui de la Réunion. P- Non, c'est un championnat régional, je crois, non ? P- Oui, c'est ça. P- Je crois. P- Alors après, dans les clubs d'outre-mer qui ont réussi à faire un peu par les deux, t'as un club de la Nouvelle-Calédonie qui a réussi à se qualifier pour le championnat de la Coupe du Monde des clubs, qui était en pré-tour, qui avait fait un tour préliminaire. Je ne sais plus le nom du club de la Nouvelle-Calédonie. P- Après, t'as toujours des exploits en foot, les petits poussés et tout ça, c'est clair. P- Mais en tout cas, eux, alors toi, tu t'es interloqué par la Côte des Pinales. P- Oui, c'est ça, 1,85. Il y a quand même deux divisions d'écart, parce que National 2 contre Régional 1… P- Je t'ai dit, ils ont battu New York avant, qui était Ligue 2, même si ce n'est pas une équipe de foudre de guerre en Ligue 2, mais c'est au-dessus des Pinales normalement. P- C'est pour ça, c'est compliqué. Généralement, une Côte 1,92, j'aime bien les dronobettes à la maison, faire d'un 30, mais là, c'est un match de coupe, c'est particulier. Ils ont deux attaquants pas mal à Saint-Pierroise, qui avancent pas mal, qui ont un peu de ballon. C'est compliqué. Je veux que le petit poussé passe. P- Oui. P- Voilà, et c'est pas parce que je veux que ça va se passer, mais je ne suis pas sûr que pour remettre un billet, ce soit un match sur lequel il faut vraiment y aller. P- Oui. P- À moins que vous ayez des infos, que vous soyez de là-bas et que vous ayez des infos si vous êtes des Pinales et que vous savez la moitié de l'équipe a de la grippe, là, ok, on revoit la copie. Non, non, mais bien sûr, on revoit la copie et là, je fonce à Saint-Pierroise avec un petit handicap peut-être de plus 1, quelque chose comme ça, voire un dronobette ou une double chance. P- S'il y a des Spinaliens dans l'Assemblée, dites-nous un peu comment se trouve l'équipe d'Epinales. Et puis, pareil, s'il y a des gens des Domtom, si vous avez des infos, n'hésitez pas aussi à… P- Je crois qu'on dit Outre-mer, maintenant. Domtom, ça fait années 90. P- C'est quand même pas péjoratif, Domtom. P- Non, non, non. P- Donc, donnez-nous si vous avez des infos. Ça peut être intéressant. Mais ce match-là, je ne pense pas. Il y a les matchs de coupe. Il y a peut-être d'autres choses plus à faire au niveau de la coupe. Par exemple, je vais me poser la question. Le Paris-FC Saint-Etienne, je me demande… P- Mais voilà, à 1,80, tu vois Saint-Etienne à 1,80 à l'extérieur. Sachant que le PFC, tu as tout l'actu autour de René Girard qui a repris le banc. Ça ne va pas se passer top, je pense, avec Menez et Girard. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent le truc qui ne va pas bien se passer. P- Après Saint-Etienne, les malheureux, ils ont, je pense, quasiment une équipe type blessée. Ou 9-10 joueurs qui peuvent jouer dans l'équipe type. P- Mais 15e en Ligue 1. P- Oui, mais tu as l'explication, je viens de te la donner. Je ne vois pas quelle équipe en Ligue 1, quand il manque 9-10 joueurs, peut espérer faire mieux. Alors, j'espère qu'ils vont récupérer petit à petit des joueurs qui vont monter. Parce que mine de rien, l'effectif contre Saint-Etienne, ce n'est pas leur place. Après, quand tu as des blessures comme ça, tu ne peux pas… S'ils récupèrent tous leurs blessés pour les 10 derniers matchs de la saison, ils peuvent faire un run et bien remonter au classement. Mais bon, je pense que ça va être une année… Ils ne vont pas faire top 5, ça c'est sûr. À voir, mais on a le même nombre de points que Saint-Etienne. P- C'est ça, on est 14e. P- Non, un truc intéressant à regarder, c'est dans Lyon ? P- Oh oui ! P- Hein ? P- Mais bon, intéressant à regarder, mais… P- Bah écoute, ça dépend des équipes que tu mets sur le tapis. Mais Lyon, pour avoir vu contre Bordeaux, j'ai trouvé un petit truc qui s'est passé. Avec… Alors à chaque fois, je ne sais pas si c'est un A ou un O, c'est Cacré ou Coqueret ? Leur milieu là, le jeune. P- Je crois que c'est Cacré. P- Oui, je pense qu'ils ont sorti encore un bon joueur du centre de formation. Ça aide à mine de rien parce que lui, je pense qu'il va faire une bonne petite carrière. Le garçon là, il est assez propre techniquement et tout. Je pense qu'il a un bon volume de jeu, il va travailler, il va encore progresser. Et j'aimais bien… P- Est-ce qu'on va revoir le petit Cherki qu'on a vu un petit peu sur la fin d'année ? P- Possible. Possible. Mais un grand Nobel de Lyon à Nantes en Coupe 2… Bah… Why not ? Voilà… Si ça va aux prolongations, t'es remboursé. Lyon… Lyon… Ben… Ils n'ont pas beaucoup de choses à jouer cette année. Donc une Coupe… Ben… Ça se prend, écoute. Voilà. Après, Nantes, ils ont été gagnés à Saint-Etienne 2-0. Mais Saint-Etienne d'aujourd'hui, diminuer comme ils sont, c'est quand même plus facile d'aller gagner là-bas. T'as un Dijon-Nîmes. Dijon, pareil. Un 85, je vois ça. Nîmes, c'est vraiment en difficulté, là, cette année. T'as le Lorient-PSG. Alors, est-ce que PSG envoie une équipe C ? Bon, tu vas me dire même qu'un Lorient, ça pourrait suffire. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'un Lorient plus 2, plus 3, est-ce que ça vaut pas le coup ? Tu vois ? P- Ouais. Plus 2… Non mais bon, j'irai pas. Non mais je questionne. Je pose des questions, je vois ta réaction. Vu comment t'as réagi. Non, non. Parce que de toute façon, j'ai pas la compétition. P- C'est difficile d'avoir un avis neutre sur Lorient. Voilà. Surtout pour toi. Mais bon, écoute, là-dessus, à part un Nantes-Lyon où je vais attendre les équipes, je sais pas du tout, mais si Lyon met une équipe sympa, parce que Nantes on en mettra seulement une, voilà, je vois pas forcément Nantes taper Lyon, en fait. Question bête, la cote du triplé du PSG ? Je l'ai pas. Je sais pas. Coup de la Ligue de France championnat ? Je veux dire une connerie, mais si tu les avais à 2, déjà ce serait pas mal. Donc en gros, je serais étonné que tu aies une cote supérieure à 4 pour gagner les 3 compètes, sachant qu'il y en a une qui est championnat qui est déjà gagnée. Puis les deux autres, ils sont quand même favoris. Largement, je pense. PSG pour être champion de France, ils sont à 1 à 10. D'habitude, en début d'année. Là, pour gagner une compète, je suis en train de te dire, à 2, je trouverais ça très bien payé. En y réfléchissant encore, je pense que c'est pas à 2, ça sera plus bas. Donc voilà, si tu gagnes les 3 compètes à 3, 3,5, c'est déjà bien payé, mais je pense que c'est plus bas. Mais je suis pas sûr que tu aies un bout qui l'aie… Ça a existé comme pari parce que je les avais vu les années d'avant. Mais là, je pourrais pas te dire effectivement la cote si je la trouve avant la fin de l'émission, on pourra en parler. P- On regarde un petit peu ce qui se passe du côté des autres championnats, vu que chez nous, ça va être un petit peu mort de pleine avec la Coupe de France. P- J'ai la réponse 1,50 pour gagner la Coupe de France, 1,25 pour gagner la Coupe de la Ligue. Donc tu t'en sortiras avec une cote combinée de 2. P- Voilà ! Non mais t'as ta réponse, après tu fais ce que tu veux là. P- Je crois qu'on va aller voir du côté des autres championnats. P- Allez vas-y. P- Alors qu'est-ce qu'il y a qui pourrait t'intéresser toi sur les autres championnats ? P- Peut-être italien ou anglais ? P- Tu sais que Zlatan a marqué son premier but avec Milan. P- Est-ce que t'as un effet Zlatan ? P- On va voir, est-ce que ça va se confirmer ou pas ? P- J'attends de voir parce que j'ai un peu de doute quand même. P- Mine de rien, Zlatan fait le taf. P- T'as toujours la lutte avec Juve Inter. P- Et est-ce que Laladio va pas venir aussi titiller ces deux-là ? P- Il faut voir. P- Il y a peut-être… P- Rien à voir que je passe en Angleterre, t'as un Liverpool-Manchester, non ? United ? P- Si, c'est ça. P- Mais avec un Liverpool à 1,40 quoi. P- Oui. P- Mais il y a un Rashford qui vient de se blesser hier contre les Wolverhampton, je crois, en coupe. P- Il est pété. Donc autant les Rashford déjà, c'est une perte pour Manchester quand même. P- Du coup, ça va passer à 1,2 quoi. P- Je sais pas, mais 1,40 Liverpool ? P- Oui. P- Mais Liverpool, ils sont tellement devant que… P- Bon, ils en ont pas rien à foutre de ce match-là parce qu'ils veulent pas se faire… P- Tu vois là, t'avais vu quoi ? Un Quarandière ? P- Oui. P- Ouais, t'es puce en moyenne à 1,35. P- Ah oui. P- Mais je pense qu'il y a une histoire de Rashford hier soir et ce qui appuie les cotes. P- Non, moi je suis toujours Everton. P- Contre chez Louty là, je pense que cette équipe-là va remonter au placement. P- Et Chidibe est ligne. P- Oui. P- Là, ils jouent à West Ham. P- Ils sont à 2,45 à l'extérieur. P- Je pense qu'Everton va pas perdre beaucoup de matchs dans la phase retour. P- Bon, ils vont perdre contre les gros, mais contre les autres équipes qui sont de leur niveau un peu en dessous. P- Moi, je pense qu'ils peuvent faire un bon run et je me demande est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre de tir à commencer à prendre un peu Everton en draw no bet, des choses comme ça. P- Là, 2,45 en déplacement à West Ham. West Ham qui n'est pas forcément des foudres de guerre. P- Il faut savoir qu'à domicile, c'est 16 buts marqués pour 19 encaissés, 3 victoires, 1 nul, 6 défaites. Everton avant Cancelotti arrive. C'est 2 victoires à l'extérieur, 2 nuls, 7 défaites. 12 buts marqués, 21 encaissés. Voilà, mais depuis qu'Ancelotti est arrivé, ils ont été gagnés à Newcastle, 2-1, et ils ont perdu que 2-1 contre Manchester City. Donc, je me dis qu'ils sont capables d'aller prendre un point au moins à West Ham. Donc, draw no bet ou double chance à Everton et à West Ham, j'avoue que ça pourrait me plaire. Après, je ne suis pas allé gratter s'il y a des malades, des blessés, des choses comme ça. Mais comme ça, ça pourrait me plaire. P- Ok. On s'arrête là pour le foot. On reprendra ça tout bien avec la Ligue 1 la semaine pro. On s'intéresse au rugby et on commence par les Coupes d'Europe. Alors là, qu'est-ce que ça avait donné par rapport à ce que tu avais proposé la semaine dernière ? P- Je vous avais dit, il faudrait que je reconnais l'émission, mais Toulouse j'aimais bien. P- Oui, Toulouse contre Connect. P- On n'avait pas fait, je ne vous avais pas dit de faire un combi de Toulouse Racing ? Mais si, c'est toi qui m'as dit, tu fais un Toulouse Racing. P- Oui. P- Bon ben voilà, Toulouse Racing, c'était passé. P- Cette semaine, écoute… Alors, cette semaine, c'est particulier parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers de chaque pull passent plus les trois meilleurs secondes. Donc, il y a un petit peu des calculs d'apothicaires que certaines équipes font. Et une fois que tu as fait tes calculs d'apothicaires… P- C'est bien de le savoir. P- Non mais c'est ça. P- Ce que j'aime bien, c'est Northampton à Lyon. Parce que Lyon est éliminé et Northampton, s'il gagne, il passe. Dan Bigard revient, qui n'était pas là l'autre jour, contre Trevis. Excusez-moi l'expression, mais Northampton a fait de la merde, même s'ils ont gagné. Et l'entraîneur a poussé une grosse gueulante. Mais ils avaient mis une équipe mixte. Alors, moi, je pensais qu'ils allaient mettre la grosse top team. Non, non, ils avaient mis une équipe mixte parce que pour eux, je pense qu'ils pensaient qu'ils battaient Trevis et qu'après, le match de Charnière, ça allait être au loup. Donc là, ils remettent Dan Bigard. Ils remettent 4-5 bonhommes qu'ils avaient laissés aussi hors pot l'autre jour. Pour moi, Northampton au loup, ça doit le faire. Avec Dan Bigard. Dan Bigard, c'est un peu le maître du jeu et qui bute. C'est à combien, c'est Northampton ? 1-40. Deux. Sachant que Mignoni, l'entraîneur de Lyon, ne va pas mettre une équipe C, mais il ne va pas pouvoir mettre sa grosse équipe parce qu'ils ont un match super important la semaine prochaine contre Toulon. D'accord ? Voilà, il faut regarder en fait plusieurs choses. Donc pour moi, le 1-42 Northampton à Lyon est très bon à prendre. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le Clermont au Queens aussi est très bon. Pourquoi ? Parce que Clermont se doit de gagner pour essayer de choper. Quand les 4 premiers de chaque pool se qualifient, pardon, les 5 premiers, j'ai connerie, mais les 2 meilleurs premiers auront l'avantage terrain en fait dans la compétition. Donc les équipes essayent de finir dans les 2 meilleurs premiers. Donc Clermont aussi en victoire aux Queens, qui vont mettre, je ne pense pas à l'équipe A. Donc Clermont va essayer, même s'ils peuvent aller prendre le BO là-bas, qui sera compliqué. Et je ne vous ai pas donné une anecdote, c'est que la Pro 14, c'est-à-dire tous les clubs celtes, l'Ecosse, Galois et tout ça, et les clubs italiens, sont en repos la semaine prochaine. Donc là, ils mettent la grosse team, ils s'en foutent parce que la semaine prochaine, voilà. Les clubs anglais et français ont championnat la semaine prochaine, donc tu as des calculs à faire de faire tourner ton équipe et reposer. Donc tout ça, il faut les prendre en compte. Et toutes les analyses que je suis en train de vous dire, c'est en fonction de tout ça. Donc les Queens qui jouent un match important en championnat la semaine prochaine et qui là sont éliminés, je peux vous dire qu'ils n'ont un peu rien à foutre de ce match-là contre Clermont. Donc Clermont pour moi, win aussi. – Et c'est à combien ? – La cote est un peu baissaine à 1,15. Ok. L'Ulster contre Basse, pareil. L'Ulster doit remporter ce match-là à la maison. Basse, rien à foutre et il joue en championnat le week-end prochain. En plus, pour moi, L'Ulster va aller prendre le bonus offensif. Bon, la cote, elle est pourrie à 1,03, mais il faudra un cataclysme pour pas que L'Ulster gagne. Il y avait un handicap autour de moins 20, pour moi, qui était bon, parce qu'ils peuvent marcher sur Basse. Franchement, Basse, ils vont mettre une équipe B, voire C. Exeter, La Rochelle. Exeter à 1,01. La Rochelle s'en fout aussi, mais bon. Là, l'Exeter va tout faire pour prendre le bonus offensif aussi. Sel, Glasgow, je touche pas parce que les deux équipes s'en foutent un peu, même si Glasgow aurait intérêt à gagner, mais ils font un concours de circonstances pour passer. Donc, je pense qu'ils n'y croivent plus. Munster aux sprays, ouais, cote trop basse. Tu as un Saracens Racing Métro. Alors là, ce match-là, il a regardé. Les Saris, il faut gagner pour passer. Et le Racing Métro, il faut gagner pour rester dans les meilleurs premiers. Et les Saracens sont à 14. Un 10, même ça a baissé. Parce que les Saracens ont fait tourner la semaine dernière. Ils ont quand même été gagnés aux sprays. Donc, ils sont en position de se qualifier. Et pour eux, c'est un objectif de gagner cette H-Cup. Parce que cette H-Cup leur permettra d'être qualifiés directement pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Ce qu'ils ne pourront pas faire en championnat vu qu'ils ont eu 35 points de pénalité. Il faut suivre, d'accord ? Donc, pour moi, les Saracens, sur ce match-là, vont tout faire. Il y aura les Farel, les Itogé, Vunipola pour gagner ce match-là. J'ai bien peur que le Racing, en plus, qui avait mis la grosse team le week-end dernier, tire la langue aux Saracens. Ils se fassent quand même beaucoup, beaucoup bousculer. Et je vois les Saracens gagner. Montpellier-Connac n'en touche pas. Ils s'en foutent. Et Toulouse-Gloucester. Toulouse, pareil, il faut la win. Je trouve la cote un peu basse autour de 1,10. Et tout ça, ça dépendra si Gloucester aura quelque chose encore à jouer ce match-là. Normalement, oui. Mais ils ont une carte à jouer si Northampton ne bat pas Lyon. Ce que je pense pas probable. Enfin, je pense que Northampton va gagner. Et il y a encore un autre jeu. Mais Gloucester à Toulouse, j'y crois pas quoi. Enfin, voilà. Donc, Toulouse, pour moi, la win. Et si j'avais donc un truc à vous faire prendre… C'est sans le combi. Oui, mais pas forcément… Ça pourrait être un peu tout ce que je vous ai donné. Je prendrais Northampton en base. Alors, c'est pas le pari le plus safe, mais c'est celle qui a la code la plus intéressante encore aujourd'hui, 1,42. Et je combinerais ça à… Alors, le Leinster aussi à Trevis est très bon, parce que le Leinster va vouloir gagner. Je vois encore du 1,06. Voilà, un petit handicap alternatif, ça peut être bon à prendre. Mais en sec, du Northampton, couplé à du… Attendez, je regarde. Lequel je vous dirai. Allez, couplé à du… J'hésite entre Saris et Clermont pour faire une cote autour de 1,60, 1,70. Ou les deux, comme vous voulez. Mais en tout cas, Northampton en base, qui n'est pas le plus safe, mais je joue la cote là, qui me paraît intéressante. C'est un peu une cote comme Toulouse au Connacht l'autre jour. Je ne voyais pas Toulouse perdre au Connacht. Même si Northampton, leur défense… Bref, je les vois quand même gagner. Clermont… Je les vois au Win aussi. Et je ne vois pas comment les Saris ne pourraient pas battre le Racine Métro, qui sera sûrement un peu émoussé. Et les Sarazens vont mettre la grosse team. Allez, je me lance Northampton. Northampton, Clermont, Saris. Saris étant les Sarazens. Je ne mets pas Toulouse, même si les j'aime bien aussi. Parce que Gloucester en face, il y aura sûrement encore quelque chose à jouer. Alors que les autres, non. Oui. Et il y a la Challenge Cup, je ne peux pas vous en parler. Parce que ce n'est pas sorti. Mais il y a sûrement des bons trucs à faire aussi. Il va falloir qu'on choisisse. Est-ce qu'on répond à la question ? On se garde du tournoi à 6 nations la semaine prochaine ? On répond à la question. Alors la question, c'était pourquoi la plupart des parieurs sont perdants ? Ça, je sais que c'est des questions que tu aimes bien. Tout simplement, je pense que c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps d'approfondir des analyses. Ils restent sur quelque chose en surface en disant « Ouais, bon, vite fait, je vois ça. Ils ont eu un ou deux trucs. Ils y vont, ils jouent. » Pourquoi aussi ? C'est parce que beaucoup jouent sur le foot. Et j'en ai déjà parlé. Attention, il y en a qui tirent très bien leur épingle du jeu au football, mais c'est sur des ligues mineures. Style du championnat gallois, du championnat nord-irlandais, des championnats asiat, des choses comme ça. Parce que là, tu as des choses à faire. Mais sur des championnats majeurs, c'est compliqué. Je ne dis pas non plus qu'il y en a qui ne tirent pas la panique du jeu, mais là, je parle de la majorité. Je parle de la base de la pyramide. Je parle de la masse des parieurs qui sont tout en bas de la pyramide. Ceux qui sont tout en haut gagnent de l'argent, bien sûr, mais la majorité sont en bas. Pour moi, c'est un manque d'années et surtout un manque de savoir-faire. Parce que forcément, quand tu ne sais pas comment analyser un match, tu ne sais pas, tu ne peux pas inventer. Il y a aussi, parler de cotes à un moment donné, il ne faut pas se cacher qu'au vu du théologie français, si tu es un anglais ou un français et que tu joues en Angleterre ou en France, tu as une grosse différence. C'est-à-dire qu'en prenant les mêmes paris, tu auras des cotes différentes en Angleterre et en France, des cotes plus hautes en Angleterre qu'en France, tu peux ne pas gagner d'argent en France, voire en perdre, alors que tu peux gagner de l'argent en Angleterre. Ce qui est fou. Je viens de lâcher une bombe, mais il y en a plein qui le savaient déjà. Je parle surtout aux nouveaux qui nous rejoignent. Mais il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que quand un tipster, un parieur gagne de l'argent en Arjel, j'applaudis. Parce que c'est très très fort. Tu peux, mais c'est très très fort. — Mais pourquoi justement les cotes françaises sont plus frileuses ? — Taxe, 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 taxe. Charge, charge, charge. Voilà, c'est tout. — Je comprends pas. Qu'est-ce que viennent foutre les taxes là-dedans ? Eh ben, ils prennent une taxe, une marge, pour les classes de l'État, pour dire qu'on lutte contre l'addiction. Enfin ça, c'est le truc qui englobe le paquet. Lutter contre l'addiction, on va vous prélever une taxe. Bon, j'avais regardé déjà des choses qu'ils font avec l'argent. Laisse tomber. Mais voilà, c'est ça. Parce que t'es en France. On est le pays de la taxe, on est le pays de la charge. Je vais pas faire le petit canard, le petit ronchon, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc on a encore aujourd'hui que, et ça, c'est notre question, que les gains des paris sportifs soient nets d'impôts. Mais heureusement qu'en France, ce soit net d'impôts. Déjà que t'as du 85% de TRG, on va pas en plus derrière te taxer. Franchement. Non, mais faut arrêter les conneries. Si un jour ça arrive, moi je demande une antenne aux 20h de TF1 ou j'en sais rien pour expliquer la situation et pour dire on se fout de notre gueule, quoi. Et sachant que t'as tellement une masse d'argent, t'as tellement de personnes qui jouent aux paris sportifs. Les chiffres, ils explosent. C'est exponentiel. Les mises que t'as dans les paris sportifs. Je peux dire qu'il y en a certains des opérateurs, parce qu'on appelle ça un opérateur, on appelle ça un bookmaker, mais un opérateur aussi, de paris sportifs. C'est comme ça qu'on disait chez moi, chez un bookmaker français. Voilà, ils commencent à s'en mettre un petit peu dans les fouilles. Avant, ils étaient dans le rouge grave, mais ils savaient très bien qu'il fallait tenir, 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 parce que la masse des gens qui allaient jouer a augmenté, la panier moyen a augmenté. Tout ça, ce que je vous dis, vous pouvez trouver sur l'Argel, il y a les bilans qui sortent tout le temps. C'est bien fait d'ailleurs. Je crois que dans toute cette progression, il y a un truc assez surprenant à regarder, c'est la proportion du pari en basket, qui est assez hallucinante. Le billet, ça cartonne en termes de paris. Tu sais que tu vas avoir des shoots un peu plus ouverts, donc tu vas avoir un pourcentage de shoots meilleur, donc plus de points marqués dans le match. Est-ce que l'équipe en face, ils mettent une équipe B, ils font tourner parce qu'ils sont en road trip, et puis ils font reposer. Enfin, tout ça, tu as des spécialistes, des gens comme ça, qui analysent, et c'est très bien. Voilà, ils gagnent de l'argent en faisant ça. Mais voilà quoi. Pourquoi la majorité des gens perdent ? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas un savoir-faire et ils ne savent pas comment faire. Alors, ils vont gagner sur une coût de période de l'argent, mais derrière… Moi, combien j'ai vu de mails passer ou de gens qui m'ont dit qu'au début, ils ont gagné 5-6 000 euros parce qu'ils jouaient des grosses sommes d'argent qui étaient quasiment la moitié de leur bankroll à chaque fois, mais ça passait, donc tant mieux pour eux. Ils étaient contents, mais ils étaient dans un monde un peu imaginaire et en un mois, ils ont tout reperdus. Mais à la fin, les maths te rattrapent quoi. Bien sûr, la variance te rattrape, ils ont tout reperdus parce qu'ils n'avaient pas de gestion de bankroll, parce qu'ils faisaient un peu tout n'importe quoi. Et bien sûr, quand tu vas jouer une cote de 2, à chaque fois que tu vas jouer une cote de 2, tu as 50 % de chance de gagner. Tu peux gagner ton premier pari avec 50 % de chance de gagner. Ton deuxième pari que tu vas jouer, tu peux aussi le gagner parce que tu avais 50 % de chance de gagner. Le troisième pari, tu peux aussi le gagner. Le quatrième, le cinquième, le cinquième, tu peux le gagner. Mais à un moment donné, comment tu calcules la probabilité de gagner 5-6 paris de suite ? Il y a un calcul à faire, c'est que tu multiplies le pourcentage de probabilité de gagner chaque pari. Donc 50 %, c'est 0,5 en probabilité. Là, je fais des maths, pas au niveau maternel, mais un peu plus haut quand même. Premier terme. Il faut savoir qu'une cote de 2, c'est 50 % de gagner. Et en probabilité, c'est du 0,5. Sachant que 100, c'est 1. Donc si tu fais du 0,5 fois du 0,5 fois du 0,5 fois du 0,5 fois du 0,5, donc là, ça doit faire 5 paris. Regardez la probabilité que vous avez de gagner 5 paris de suite. Je suis en train de vous le faire en direct. Allez, on va dire 5 paris. Tu as 0,03, 3 % de chance de gagner, d'affiler 5 paris à 50 % de chance de gagner. Donc en gros, c'est pour ça. Et là, vous le comprenez, quand vous faites un combiné de 5 paris à cote de 2, vous n'avez pas forcément beaucoup de chance de le remporter. À moins que ce soit des values et les cotes de 2, en fait, en valent moins, en valent 1,5, 1,40 parce que vous avez bien analysé tous ces sujets. Là, ce sera une autre question. Là, c'est un autre débat. Mais parce qu'un value de combiné sera toujours value. T'as compris ? Un combiné avec des cotes value à l'intérieur sera lui-même value. Le combiné sera value, forcément. Mais bon, on en reparlera. J'espère avoir répondu à la question. Mais je peux en parler à des heures. Il y a tellement de sujets là-dessus. Mais je pense que je viens de vous éclairer. Il y a des gens qui vont se dire « Putain, ah ouais ! » Quand je joue 5 paris des cotes de 2, si je veux remettre la mise à chaque fois ou le bénéfice, j'ai 3 ou 4 % de chances de gagner les 5. Là, ça fait peur. Ce n'est pas carré comme truc. Ce n'est pas rationnel. C'est des maths. Je veux dire, ce n'est pas rationnel de le faire. Si tu te dis en toute connaissance de cause au début, je vais essayer de rentabiliser ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je dis que dans des combinés, ne mettez pas de victoire sèche. Essayez déjà d'assurer le coût avec des drapeaux de bêtes ou des double chances ou des handicaps. Si la lumière a pu s'allumer et que certains disent « Ben ta merde ! » Mettez des commentaires et on pourra en rediscuter. La semaine prochaine, je répondrai à une autre question. Voilà, tout à fait. On va s'arrêter là. Allez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. Il faut qu'on parle d'Uscination, parce qu'on avait dit qu'on ne le ferait pas. On va le faire. On avait encore une petite marge, on pourra en parler. Allez, ça commence en 15 jours. Ça commence en début février. Et puis on reprendra la Ligue 1 et tout ça. Et puis on verra comment ça termine ce tableau du rang de l'euro. Oui, j'allais dire de l'euro. On recausera un peu des filles du BBH aussi ? C'était à Besançon ? Oui, elle a gagné 3 buts à 2 minutes de la fin. Il y a eu match nul. Bon, ça arrive. Mais il y a eu des infos qui sont tombées. Si la Metz part à Rostov d'ailleurs, qui était pour moi la meilleure joueuse de Metz aujourd'hui qui est restée. Elle part à Rostov. Il y a beaucoup de changements à Metz. Là, c'est en train de bouger. Donc, on va voir l'année prochaine ce que Metz va pouvoir donner. Et puis, la Ligue des champions se rapproche aussi. Pour Brest, c'est dans un petit mois. On parle toujours de Honda. Mais l'autre Ligue des champions se rapproche aussi. Oui, c'était l'Handa se rapproche aussi. Oui, oui, oui. Et le foot aussi. Le PSG monte un peu en puissance, non ? Ouais. Bon, on en reparlera aussi. J'ai bien hâte de le voir celui-là. Il y aura plein de choses à dire et à faire. Le déplacement au Signal Iduna. Et puis, le débarquement de Valverde aussi. On n'en a pas parlé, mais on verra. Bon, on aura des sujets la semaine prochaine. Ça a bougé la cote de Barça ? J'ai pas regardé. Non, j'avoue que j'ai pas regardé. Je pense pas que ça bouge beaucoup. Peut-être légèrement, mais ça doit pas bouger beaucoup. Par contre, ce qui a dû la faire bouger, c'est Suarez. 904 mois. Surtout que la cote que ça a fait bouger, c'est s'il y avait un pari, qui va être meilleur buteur de Barça ? Ou qui va être... Je sais plus qui est en tête des buteurs de Barça. Mais si c'était Messi, la cote a dû encore beaucoup chuter. Si c'était Suarez, il y avait quelque chose à faire. Je vous dis ça, mais pour moi, il n'y avait pas ce pari-là. Ça aurait été sympa en Ligue des Champions si Suarez avait été leader en Ligue des Champions. Là, il s'était pété 4 mois. Là, je peux te dire qu'il y avait des choses à faire avec les 2-3 buteurs qui étaient derrière lui. Heureusement que ce n'est pas une année Coupe du Monde. Bah écoute, encore il aurait fallu que Jorugo se qualifiait. Ça, c'est jamais sûr. Oh, quand même ! Généralement, oui ! Mais bon, bref. Et on avait dit au revoir il y a 2 minutes, c'est marrant en fait. Ouais, c'est ça, on n'arrive pas à s'arrêter. C'est parti, à la semaine prochaine ! Salut tout le monde, bye bye ! Pariez gagnant entre émissions de sport et du pari sportif ! Sous-titrage ST' 501